Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les Ministres d'Etat, Monsieur le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mesdames et Messieurs les Ministres, Honorables députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de France, Monsieur le Directeur Régional de la Banque Islamique de Développement, Madame la Vice-présidente de la Banque Africaine de Développement, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Française de Développement, Monsieur le Vice-président de la Banque d'Investissement et de Développement de la CDAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique et partenaires techniques et financiers du Sénégal, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, Territoriales, Monsieur le maire de Diamniadio, Madame la maire de la Ville de Dakar, Monsieur le Directeur Général de l'APIX, Monsieur le Directeur Général de la Sainte Terre, Monsieur le Directeur Général de la CETER, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires, autorités religieuses, coutumières, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je salue avant tout et remercie toutes les populations de Diamniadio, Sangalcam, Rufisque et des environs pour la mobilisation exceptionnelle. Ce 27 décembre 2021 marque une étape historique dans notre marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays. Il y a cinq ans, le 14 décembre 2016, ici même à Diamniadio, qui était alors une ville en étant embryonnaire, nous lancions le chantier de la première phase du train express régional sur un linéaire de 36 kilomètres, dont la deuxième phase mènera à l'aéroport international Blaise-Djane. en 2016, c'était 131 ans après l'inauguration en 1885 de la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis. Je disais à l'occasion du lancement du chantier du TR que nous avions décidé de franchir en vitesse une étape significative de notre marche résolue vers l'émergence. En vitesse, parce que nous avions fait l'option d'un train express doté de technologies de dernière génération. J'ajoutais que nous étions animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme, une volonté de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous réaffirmons cette volonté avec plus de force encore, puisque nous l'avons traduite en acte. Nous voilà en effet revenus à Diamnajo, non en voiture comme il y a cinq ans, mais à bord du TR pour son inauguration officielle qui sera suivie de sa mise en service. Nous poursuivons notre marche résolue dans le temps, dans le sens de l'histoire et dans le temps de l'action. Dans le sens de l'histoire, il est bon de rappeler que la vision à la base de ce projet emblématique se trouve dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Cette vision part du constat qu'avec moins de 0,3% du territoire national, la région de Dakar concentre plus de 25% de la population sénégalaise et près de 70% de l'activité économique du pays. Dakar concentre également l'essentiel du parc automobile national et enregistre environ 40 000 nouvelles immatriculations par an alors même que la région ne dispose pas d'un système de transport de masse fiable et prévisible. Il nous fallait donc relever trois défis majeurs. Décongestionner Dakar et sa bandière. Offrir en plus de l'autoroute un autre moyen de relier plus rapidement Dakar à la ville Carrefour d'Amniadjo et à l'aéroport international Blaise-Djagne. Enfin, il nous fallait assurer une meilleure fluidité du trafic vers l'intérieur du pays en conformité avec notre politique d'équité territoriale. En somme, il s'agit de penser et passer à une nouvelle ère de modernité du transport qui règle les problèmes d'aujourd'hui et anticipe sur ceux de demain. Les problèmes de demain seront plus compliqués et les solutions seront plus coûteuses. Voilà très simplement la vision qui soutient le projet du TR car gouverner c'est prévoir. Et prévoir c'est aussi vouloir le meilleur pour son pays. le meilleur pour ses populations, le meilleur pour les générations actuelles, le meilleur pour les générations futures et le meilleur parce que nous construisons pour aujourd'hui et pour demain. C'est pourquoi nous avons opté pour un train moderne équipé de technologie de dernière génération. Nous sommes dans le temps de l'action assurément car pour arriver à la cérémonie qui nous réunit ici ce soir, il nous a fallu voir grand et joindre l'acte à la vision puisqu'on puisqu'on ne peut rien accomplir de grand si l'on voit toujours petit. Le TR a été conçu pour répondre dans la durée à sept impératifs. 1. Le transport de masse avec 15 trains chaque train pouvant accueillir jusqu'à 565 passagers pour un potentiel de 115 000 passagers par jour. 2. Le confort avec un aménagement intérieur adéquat, le Wi-Fi à bord et la climatisation aussi bien pour la première classe que pour la deuxième classe. 3. La régularité avec une fréquence d'un train tous les 10 minutes de l'engagement de la 7h, tous les 10 minutes de 6h à 22h et toutes les 20 minutes les dimanches et jours fériés. 3. La rapidité avec une vitesse de pointe de 160 km à l'heure. 5. La mobilité avec 14 gares et halte, 15 ponts routes, 15 ponts rails, 50 franchissements piétons. 6e impératif, la sécurité et la sûreté. Le TR est doté de technologies embarquées la plus avancée. En matière de signalisation, les plus grandes entreprises au monde viennent de le dire, ce sont les meilleures en matière de chemin de fer. et la surveillance à bord sera assurée par la gendarmerie nationale. Et là, je vais m'arrêter pour inviter nos compatriotes à s'approprier ce train express régional. Sous-titrage Sous-titrage